Les jumeaux du roi, une histoire de Nicole Schneegans Le roi Megalias vient de prendre femme. C'est un grand événement pour le pays. Jusqu'à présent, aucune princesse ne voulait épouser Megalias à cause de son mauvais caractère. Aussi, lorsque Marguerite, sa jeune épouse, a dit oui, le jour de la cérémonie, tout le peuple a fait « Ouf ! » On espérait que la douceur de la reine aurait une bonne influence sur le roi. Pauvre petite reine, le soir de ses noces, le roi lui parle sans ménagement. « Ma chère Marguerite, nous voici mari et femme. Je suis un peu âgée et j'ai besoin d'un héritier. Mais entendons-nous bien. » « Vous m'entendez bien, Marguerite ? » « Oui, oui, » dit la reine en baissant le nez. « Eh bien, je veux un fils et le plus vite possible. Débrouillez-vous pour qu'il soit vaillant, brun aux yeux bleus et habile aux armes, comme moi. » « Je ferai de mon mieux, mais... » Le roi n'écoute pas, il continue. « Je veux que ce fils naisse avec la nouvelle année. Dans neuf mois, ce sera justement le 1er janvier. D'ici là, j'aurai liquidé toutes mes guerres en retard. C'est parfait. » Marguerite ose encore l'interrompre. « Mais si c'est une fille ? » À ces mots, Mégalias explose. « Absolument pas question de fille. Qui commande ? Qui gouverne ici ? C'est moi. Et j'ordonne un fils. « S'il y a erreur de votre part, je vous préviens que ma vengeance sera terrible. » Dans les semaines qui suivent, le roi ne cesse de taper du pied et de s'impatienter. Il veut savoir si la reine a commencé son fils. Elle est donc toute contente de pouvoir lui annoncer un jour qu'elle est enceinte. « Mégalias saute de joie et donne des ordres dans tous les sens. J'attends un fils. Occupez-vous de sa santé immédiatement. Nourrissez la reine avec de la viande de cheval. Préparez une armure pour le prince. Dressez son berceau dans la salle d'armes. Je veux qu'il devienne le plus puissant souverain de la terre. » Là-dessus, le roi s'en va en guerre. Les mois passent. La reine est heureuse et inquiète en même temps. Hélène, la sage-femme, la rassure en disant « Moi, je crois que ce sera un fils parce que vous grossissez beaucoup. » C'est vrai qu'au première neige, la reine a déjà pris 14 kilos. Et voilà qu'au mois de décembre, elle ressent les premières douleurs de l'accouchement. Hélène reste avec elle dans la chambre et le lendemain matin, la petite traîne met au monde, devinez quoi ? « Des jumeaux, un garçon et une fille. » Marguerite est fatiguée, mais elle prend vite une décision. « Hélène, emporte la petite fille chez nos amis, Louise et Hugo. Dis-leur qu'elle s'appelle Alice. Ils l'élèveront, je serai sa marraine. Ensuite, tu annonceras qu'Alias, fils de Mégalias, est né ce matin. » Quelques jours plus tard, le 31 décembre, le roi revient de guerre. Il est d'une humeur de fête parce qu'il vient de battre son voisin, le roi Galipide. Quand il arrive aux portes de la ville, un messager vient à sa rencontre. « Majesté, majesté, vous avez un fils. Il est né lundi dernier. » Le roi s'étonne. « Comment lundi dernier ? J'avais commandé sa naissance pour le 1er janvier. L'heure, c'est l'heure. Je vais lui dire deux mots, moi, à ce petit monsieur. » Et il se précipite vers les appartements de la reine. Il pousse la porte, bondit dans la pièce. Mais voilà qu'en regardant son épouse et ce qu'elle tient dans ses bras, Mégalias reste figé d'étonnement. Finalement, il avance vers le bébé, le prend dans ses grosses mains et marmonne d'une voix émue. « C'est tout petit, petit, un fils de roi. » Mais bientôt, il se ressaisit. Il crache par terre, tous embrasse sa femme et dit « C'est bon, je voulais un fils, je l'ai. Nous allons maintenant organiser sa vie. Il lui faut un précepteur, un maître de cavalerie, un maître de chasse, un maître d'armes et un maître de commandement. Vous, Marguerite, je vous charge de me le faire grandir et grossir. C'est vraiment un trop petit prince. Mais pour les yeux, je vous fais mes compliments. Ils sont d'un bleu foncé, exactement comme je le voulais. Là-dessus, le roi s'en retourne à ses batailles. Il revient de temps en temps, parfois vainqueur, parfois vaincu. À chaque retour, il réunit son épouse, les maîtres du prince, et il se fâche. Comment ? Alias ne s'est pas encore manié l'épée. Comment ? Il n'arrive pas à monter son étalon. C'est un scandale. Je veux des progrès. Je veux un fils guerrier, un combattant, un héros. Ensuite, il court vers son fils et se fâche encore. Alias, vous êtes prié de renoncer à votre goût pour la musique. C'est un goût de femme. On ne gouverne pas avec de la musique. J'interdis la musique. Alias baisse le nez. C'est vrai qu'il n'aime pas les armes et qu'il adore jouer de la harpe, tout seul, comme sa mère, la douce Marguerite. Les années passent. À l'âge de treize ans, il sait déjà bien manier l'épée, se tenir à cheval et chasser le faucon. Mais il préfère toujours la harpe qu'il étudie en cachette de son père. Un jour, Alias sort d'un tournoi difficile qu'il a perdu. Il s'enferme dans sa chambre et se met à jouer pour se consoler. Il ne sait pas que le roi revient justement d'une partie de chasse. Lorsque Mégalias entend cette musique plaintive, il entre dans une colère terrible. Il bondit dans la chambre du prince, lui arrache la harpe et la jette par terre. Puis il saute dessus à pieds joints jusqu'à ce qu'elle soit complètement écrasé. Enfin, il quitte la pièce sans un mot. C'en est trop pour Alias. Cette fois, sa mère n'est pas là avec ses paroles de velours qui parviennent à réconcilier le père et le fils. Il se révolte. Il fourre dans un sac quelques vieux vêtements, une pomme et sa flûte. Il laisse sur son lit ce message. « Je reviendrai avec une harpe encore plus belle. » Et se glissant comme une ombre dans les couloirs, il quitte le palais. Une heure plus tard, Marguerite croit perdre la tête lorsqu'elle découvre dans la chambre d'Alias le message de son fils et la harpe brisée. Que dire au roi ? Elle ne songe qu'à gagner du temps. C'est l'heure du repas. Elle se penche vers son mari et murmure «Alias est fatigué. Vous ne le verrez pas aujourd'hui. » Mais Galias se met à rire. « Fatigué ! » « Ah ! Monsieur est fatigué ! » « Fatigué de ne rien faire, oui ! » « Je l'ai encore trouvé tout à l'heure dans son méli-mélo de musique. » « Marguerite, vous ne savez pas éduquer un fils de roi. Demain matin, je repars à la guerre. Si Alias fait la moindre bêtise pendant mon absence, je vous éloigne de lui définitivement. » « Ah ! » La reine est terrifiée par cette menace. Pourtant, malgré sa peur, elle fait des plans. Elle se dit « Je suis sûre qu'Alias reviendra un jour ou l'autre, mais en attendant, il faut que personne ne s'aperçoive de sa disparition. Comment faire ? » Elle a une idée. Elle pense à Alice qui ressemble tant à Alias, son frère jumeau. Dès que le roi est parti, la reine quitte le palais. Elle se rend à la petite maison de Louise et Hugo, là où sa fille habite. Quand Louise voit arriver la reine, elle appelle « Alice, Alice, viens vite, tu as de la visite. » Alice est perchée dans un arbre. Elle donne à manger au moineau. C'est une jolie jeune fille souriante. La reine réunit autour d'elle Louise, Hugo et sa fille et elle leur dit avec beaucoup de gravité « Mes chers amis, il faut qu'aujourd'hui Alice connaisse la vérité. » Alice s'étonne. Quelle vérité ? « Mon enfant, es-tu courageuse ? » demande la reine. « Es-tu généreuse ? » « As-tu de l'affection pour moi ? » « Es-tu prête à me rendre un service ? » Alice n'a pas l'habitude des complications. Elle dit qu'elle est courageuse, généreuse, qu'elle aime sa marraine, mais que pour rendre service, ça dépend. alors Marguerite explique « Alice, tu es ma fille et la fille du roi Mégalias, la soeur jumelle du prince Alias. » Alice bondit sur sa chaise « Une princesse ? Moi ? La fille du roi ? Quelle histoire ! Vous allez m'amener au palais ? » Mais Hugo lui fait signe de se taire et la reine continue. « Ton frère Mégalias vient de se disputer avec le roi. Il a quitté le château. Si le roi apprend sa fugue, il m'éloignera du palais et l'éducation du prince sera encore plus dure. « Regarde, j'ai apporté les vêtements de ton frère. Acceptes-tu de prendre sa place au palais jusqu'à ce qu'il revienne ? » Alice ouvre des yeux tout ronds et Dame Louise pose une question qui la préoccupe. « Et après, que deviendra Alice ? » La reine sourit. « Nous trouverons bien une solution. Je suis certaine qu'Alias aimera sa soeur et il la protégera quand il deviendra roi. » Alice a repris ses esprits. « Donnez-moi les habits du prince, » dit-elle. « Je vous suis. Que devrais-je faire ? » La reine l'aide à s'habiller et en même temps elle lui explique. « Tu feras semblant d'avoir la grippe. Ainsi, tu resteras dans la chambre d'Alias la plupart du temps. Ce sera plus prudent. Avec tes bonnes joues rouges, tout le monde croira que tu as de la fièvre. » Pendant ce temps, le prince Alias court le pays à la recherche d'une harpe. Bientôt, il connaît tous les fabricants d'instruments de musique du royaume. Mais aucun ne sait faire une harpe aussi délicate que celle que le roi a cassée. Aucun, sauf maître Pierre. On dit qu'il est le meilleur musicien de tous les temps. Après plusieurs jours de route, Alias frappe enfin à sa porte. Il demande « Monsieur, combien coûtent les harpes que vous fabriquez ? » « Quarante louis, mon garçon. » Alias se mord les lèvres sans répondre. Il a bien pris sa bourse, mais elle est presque vide. Le vieux monsieur s'étonne de son silence. « Qui es-tu, toi ? » « Je connais tous les musiciens du pays et je ne t'ai jamais vu. Sais-tu jouer au moins ? » Alias sourit et il saisit la harpe la plus proche. Il fait courir ses doigts sur les cordes. Il pense à sa mère et la harpe pleure longuement. Puis, il pense à son père et des sons de colère s'élèvent pour devenir malgré tout une musique d'espoir. Lorsqu'Alias s'arrête, Maître Pierre a les yeux humides. Il marmonne. « Ça alors ? Tu joues presque aussi bien que moi. Veux-tu rester ici ? Je t'apprendrai ce que tu ignores encore. » « Je veux bien, » dit Alias, « et j'en profiterai pour me fabriquer une harpe. » C'est ainsi qu'Alias s'installe dans l'atelier de Maître Pierre. De temps à autre, il demande des nouvelles du palais. On lui répond qu'il y a trop de guerre, que la reine est trop douce avec un époux si batailleur. On espère que leur fils aura le courage de son père et la bonté de sa mère. Mais un jour, un homme bavard comme une pie entre dans l'atelier de Maître Pierre. Il dit qu'il a travaillé dans la cuisine royale et il raconte « Figurez-vous que j'ai vu le prince Alias. C'est un garçon magnifique, très familier. Il parle à tort et à travers. Il s'amuse tout le temps. On dit qu'il a la fièvre et que la reine n'arrive pas à le tenir au lit. Alias bondit. « Vous l'avez vu ? Comment est-il ? « Ah, c'est grand, mince, bouclé. Tiens, c'est curieux, tu lui ressembles. Mais en moins bien. C'est normal, un fils de roi, ça a de l'allure. » Quelle terrible émotion pour Alias. Dès que l'homme est parti, il se met à crier. « C'est une tromperie, un complot, une machination. quelqu'un a pris ma place au palais. Je vais le couper en rondelles, le massacrer vivant. Je pars tout de suite. Maître Pierre, est-ce que je peux prendre ma harpe ? Elle est presque terminée. Quand je serai roi, je vous ferai ministre de la musique. En attendant, je vais me battre. » Maître Pierre essaie de le calmer. « Mon pauvre garçon, tu es sûrement malade. tu te prends pour le fils du roi. Mais si tu veux partir, pars. Quand tu verras le véritable prince, tu retrouveras ton bon sein. Et si tu veux revenir ici, ma maison te sera toujours ouverte. » Alias ne répond rien. Il ramasse ses affaires, prend sa harpe et quitte Maître Pierre en serrant les poings. Au palais, Alice découvre le luxe et la vie princière. Des armées de servantes, de valets, de laquais se précipitent pour obéir à ses moindres désirs. On lui ouvre les portes, on s'incline quand elle passe. Les repas sont servis dans de la vaisselle d'or et les feux de cheminée ne s'éteignent jamais. La reine Marguerite n'a pas l'air de trouver cela agréable. Elle passe son temps dans l'angoisse d'une catastrophe. Surtout, elle se fâche contre sa fille qui refuse absolument de rester au lit. Alice, sois sérieuse, ne sors pas tout le temps, montre-toi juste assez pour qu'on croit que le prince Alias est ici. Mais Alice ne peut pas résister. Elle a envie de tout voir, de tout connaître dans ce palais où elle aurait dû vivre. Dès que la reine ne la surveille plus, elle s'habille en prince et se promène. Elle bavarde avec tous les gens qu'elle rencontre, avec les maîtres de cavalerie ou de chasse ou d'armes qui lui demandent « Comment se porte votre majesté aujourd'hui ? » Alice fait des réponses étonnantes. « Ma majesté a de la fièvre, une très grosse fièvre, mais ma majesté déteste garder la chambre. Alors, ma majesté se promène. » Souvent, quand elle est obligée de rester dans sa chambre en compagnie de la reine, Alice réfléchit. Elle ne peut pas croire que le roi soit si terrible. Elle voudrait qu'il revienne avant le prince. Elle lui dirait « Votre majesté, voici ma majesté la princesse Alice, votre fille qui vous aime. » Et le roi Mégalias serait sûrement très content. Mais un jour, en se promenant dans le palais, Alice entend une conversation derrière une grande porte. Elle reconnaît la voix d'un ministre qui dit « La situation est grave. Notre armée vient de subir une défaite épouvantable. Presque tous nos soldats sont morts ou prisonniers et notre roi est blessé. Messieurs, il est temps de tout mettre en place pour son retour. » Alice se précipite à la recherche de sa mère. Elle la trouve en larmes dans un salon. La reine connaît déjà la nouvelle. « Alice » dit-elle « Qu'allons-nous faire ? » « Le roi arrive. Prépare-toi. Mets les plus beaux vêtements d'Alias. Seras-tu capable de passer pour ton frère ? Il le faut. » Alice répond d'un air farouche. « J'y vais. Mais je veux que personne ne vienne me déranger. J'ai besoin de me concentrer. » Alice fait le portement de la reine par une porte cachée. Alias, bien sûr, ignore ces événements. Il galope à toute allure sur un cheval qu'il a volé. Il est armé d'un bâton et sa harpe ballote dans son dos. Le voici devant le palais, son palais. Un soldat barre le passage du pont-le-vie. Alias crie d'une voix forte. « Laissez-moi passer. Tu vois bien que je suis Alias, le fils du roi. » Le soldat le regarde de travers. « Tu mens. Le prince Alias est malade. Il ne sort jamais. Tout le monde le sait. » Alias est furieux. Il lève son bâton. Une dizaine de gardes accourent et commencent à se moquer de lui. Personne ne le croit. Alors Alias s'énerve. Il fait tournoyer son bâton et il frappe. Il frappe tant qu'il peut autour de lui. Il se sent fort, invincible. Brusquement, un nuage de poussière envahit le pont-le-vie. On crie partout. « Le roi ! Voici le roi ! » C'est bien Megalias qui arrive. Il est allongé dans un char, mais sa blessure ne l'empêche pas de crier. « Oh là ! Que se passe-t-il ici ? » Alias s'approche vivement. « Père, ne suis-je pas votre fils ? » « Bien sûr que tu es mon fils. Mais quel changement ! Tu te bats seul contre dix à présent ? Je te félicite. » Majesté, dit un soldat de la garde. Ce jeune homme n'est pas votre fils, je vous assure. J'ai vu le prince Alias au palais il y a moins d'une heure. Le roi s'énerve. « Je suis peut-être vieux, blessé, mais je sais encore reconnaître mon fils. Laissez-moi régler cette histoire avec la reine. » En attendant, gardez ce jeune homme dans la cour jusqu'à ce que je donne l'ordre de le faire entrer. Et voici Mégalias devant son épouse. « Marguerite, donnez-moi des nouvelles de notre fils. Comment se porte-t-il ? » « Mieux, mais il a souffert de la fièvre depuis votre départ et n'a pas pu sortir. » « De la fièvre, vraiment ? Faites-le venir. Je désire le voir immédiatement. » Marguerite donne un ordre et un laquais sort de la pièce. Quand il revient, il est rouge de confusion car il ramène, devinez qui ? Une magnifique demoiselle vêtue d'une robe de la reine. C'est Alice. Elle s'approche du roi en souriant. « Majesté, est-ce que mon visage vous rappelle quelqu'un ? » La reine lutte pour ne pas s'évanouir. Mais le roi répond tranquillement. « Ton visage me rappelle celui du prince Alias ? Me diras-tu la vérité ? » Alice ne se trouble pas. « La vérité est que vous avez cassé la harpe de votre fils et qu'il est parti en chercher une autre. En attendant son retour, j'ai pris sa place ici. Mais ceci n'est qu'une partie de la vérité. Je vous dirai le reste à une condition. » Le roi sourit d'un air amusé. « Ah, je t'écoute. » Alice prend la main de sa mère et dit « Promettez que jamais vous n'éloignerez la reine de ce palais même si votre fils fait de la musique. » Le roi se met à rire franchement. « C'est promis. D'ailleurs, vois-tu, je n'ai plus d'armée et le prince Alias ne pourra pas faire la guerre avant longtemps. Mais c'est mon tour de te faire une surprise. La quai fait entrer le jeune homme. » La porte s'ouvre et Alias apparaît. « Tu es bien mon fils, dit le roi. Je t'ai vu te battre contre dix hommes. Tu mérites de jouer de la harpe tant que tu voudras. Quant à cette demoiselle, c'est... » Alors, la reine s'avance et dit « Mégalias, c'est votre fille Alice, la soeur jumelle d'Alias. Je vous ai caché sa naissance car j'avais peur de vous. » Mégalias crache par terre comme à son habitude et il tousse un peu et marmonne. « Après tout, c'est très joli une fille du roi. » l'oeil, « C'est ça. » M'a 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 m'a